Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Odds en Norvège, notre petite carrière académique, on va pouvoir continuer dans l'épisode précédent, on a testé l'équipe, on a pu voir un petit peu ce que ça donnait sur le papier, bon on a vu que pour l'instant on a pas mal de petites failles, mais bon c'est que le début, mais on a surtout eu un super craque, un Olsen les amis, pour vous remontrer le petit joyau que nous avons ici, hop hop, le petit Olsen qui va bien progresser, qui peut devenir spécial, 17 ans, qui n'a pas de cheveux, c'est incroyable, voilà peut-être qu'il aura la puissance des divins chauves, mais c'est surtout les gars, 4 play styles, dont un play style doré comme vous pouvez le voir ici, il a vraiment des super trucs, un foulé rapide c'est bien, pas succinctif c'est très bien, tir en finesse c'est incroyable, l'extérieur du pied sera utile, et lui ça va en faire, ça va devenir un joueur vraiment super fort, super super fort, et je me rappelle même plus du coup, on a Christian Sen qui en a pas, ce Christensen là, on a que 2, voilà il va être trop fort, je vous le dis, il va être vraiment trop trop fort, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes vraiment pas prêt pour Olsen, en espérant qu'il va bien évoluer, et puis nous on va continuer à chercher nos petites pépites, tranquillement, je crois qu'on est plutôt bon, on n'était pas resté sur un rapport, un rapport ou quoi que ce soit, non, on va pouvoir donc continuer à avancer dans la saison, dans cette carrière, on a déjà passé 2 saisons, ça va vite, oui, effectivement ce genre de carrière, ça va très très vite, même si je pense qu'à un moment on jouera quelques petits matchs, quand même de temps en temps, parce que l'équipe va me plaire tout simplement, vous savez qu'aussi pendant la coupe du monde aussi, on joue tous les matchs, on était 4ème pour le moment, est-ce que ce serait pas la saison les gars, est-ce que ce serait pas la saison, on n'a pas perdu un match encore, pour Odds, pour aller chercher, peut-être une campagne européenne, alors jusqu'où je ne sais pas, Europa League, Conférence, Ligue, Ligue des Champions, je ne sais pas non plus, mais est-ce que ce serait pas la saison pour faire nos premiers matchs européens, on verra bien, je voulais juste vérifier un petit truc avant de continuer à avancer, c'est, oui, il est peut-être toujours en train de chercher des joueurs, notre petit Aslak, et bien écoutez, on va avancer, on va avancer, et on va simuler les matchs ensemble, on va regarder un petit peu, maintenant qu'on a quelques petits joueurs et tout, on va un petit peu regarder et simuler les matchs ensemble, histoire de voir un petit peu ce que ça dit, simulation rapide, on est bien, on va quand même voir qui est fort, qui nous fait quoi, victoire 3-1, les gars, Olsen qui a marqué, avec un but de Mitskogen, et un but de Kristiansen, parfait les gars, je vous l'ai dit parfait, Olsen qui met déjà ses premiers buts et tout, il va nous régaler ce petit, il va nous mettre très 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 bien, je vous l'annonce déjà, allez, ça va enchaîner quelques petits matchs, mais c'est bien, on est à 15 points, égalité avec Rosenborg, est-ce qu'on peut aller battre Rosenborg, les gars ? Est-ce qu'on peut aller battre Rosenborg ? J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien, tout le monde est en pleine forme, on commence à avoir des bons petits joueurs, je vois quand même qu'on est à 2 joueurs, 3 joueurs à plus de 70, Olsen il va très vite les atteindre, je l'espère, c'est une victoire 1-0 les amis, let's go à l'extérieur, le but de Jürgensen, le petit défenseur droit, qui lui aussi a plein de qualités, et on l'espère va devenir très très bon, donc c'est très très bien, et on y va, on continue, on enchaîne avec un autre match, on a une offre pour justement le petit Jürgensen, 16 ans seulement, 67 de général, évidemment on va rejeter l'offre, ça vous vous en doutez, et Jensen, qu'est-ce qu'il veut Jensen ? J'en rêvais, merci, tu as été impressionnant, on a pris un gars, je ne me rappelle même plus, on a qui déjà dans le centre de formation là ? Est-ce qu'on a des joueurs un peu prometteurs ? On a Pedersen qui a toujours du potentiel, mais bon, qui ne va pas non plus être incroyable en termes de niveau pour le moment, il est BU, il est BU, il est BU, il est BU, c'est vrai que lui, bon, il est un petit peu léger dans les autres stats, les autres joueurs un peu compliqués, je pense qu'Hansen ici, on va pouvoir le libérer, les autres on peut garder pour le moment, mais bon, c'est très limite, très 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 limite même, ok, on peut continuer, comme ça stratégie d'équipe, c'est vrai qu'il faut quand même que je pense les gars, pour qu'on ait quand même des bonnes progressions, à ne pas avoir trop de joueurs, parce que sinon ça va demander beaucoup d'étoiles, et vu qu'on est un club un petit peu naze, comme vous pouvez le voir, on a à peine en gestion de coach, là on est à 8 étoiles, on a trop de joueurs, en vrai là je pense qu'on a juste trop de joueurs, est-ce qu'on peut recruter des coachs, je crois pas, on est toujours fou, ah non si on en a un qui est dispo, mais c'est parfait ça les gars, c'est parfait, alors on peut prendre un défenseur, ouais bah je crois que ça va être ça, ouais ouais, on va prendre, on va prendre Maritro Rowning, on va le mettre en défense, on va clairement le mettre en défense, ça me paraît très bien, hop là, parfait, comme ça on a 14 sur 15 en défense, et nos défenseurs vont super bien évoluer, on voit un Jacobsen, est-ce qu'on peut voir un petit Jorgensen, là, Louis Jorgensen, Jorgensen, voilà cette semaine pour évoluer, ça me paraît quand même plutôt pas mal, allez on continue, on enchaîne, on a un petit match à faire ici, petit match peut-être à gagner, je l'espère, là cette année on va vraiment, comme je l'ai dit, bien se focus sur les matchs, puisque là on va peut-être jouer quelque chose cette année, on a un petit peu de fatigue, alors qui on peut faire jouer là, peut-être Mikkelsen ici, ouais ça me paraît pas mal, en défense centrale, on a qui qui peut jouer, bon Johansen est un peu fatigué aussi, donc bon, est-ce qu'on a intérêt à le faire jouer, je ne pense pas, est-ce qu'on a d'autres joueurs intéressants, il y a Larsen, ah oui Larsen, il va peut-être que je le mette sur le banc, Larsen il est pas mal en fait, il va même peut-être pouvoir jouer là, oui c'est vrai, c'est Larsen, oui c'est le krach du début, mais je ne l'avais pas renvoyé, je ne l'avais pas renvoyé en prêt lui, il faudra peut-être attendre, on va peut-être attendre, et en défense centrale, bon on a un mec à 61, bon c'est pas très grave, on n'a pas un BU, on n'a pas un petit BU qui traîne, il y a 57 aussi, bon 57, 61, c'est pas si pire, c'est pas si pire, on va garder Ulsen, on va garder nos meilleurs joueurs, hop c'est parti, simulation rapide, on espère une petite victoire, c'est la défaite, petite douche froide, match où on a quand même légèrement dominé, petite douche froide, on perd, c'est dommage, Rosenborg aussi a perdu, on va dire que c'est plutôt cool pour nous, et puis là on en fait une semaine de repos, et on a une offre de transfert pour Hagen, Nico Hagen est lié droit, plutôt intéressant lui, plutôt intéressant, qu'on va rejeter un offre évidemment, et Hagen justement, ah bah Hagen ça y est, il veut se barrer, c'était déjà, Nico Hagen est déjà en train de, ah oui donc c'est très rapide là, parce que lui je crois que ça fait pas très longtemps, qu'on l'a pris au club, et il veut déjà, bon bah il faudra peut-être que j'accepte les offres, il veut déjà s'en aller, il faut que je revoie un petit peu là, il faut que je revoie un petit peu Nico Hagen, bon c'est vrai qu'il a 67, donc il aurait envie de jouer, Nico Hagen, Nico Hagen, Nico Hagen, je peux plus voir sa mention du coup, vu qu'il a demandé une, une demande de transfert, mais en temps de, en plan de développement, ça disait quoi, Elie, bon il était intéressant, certes, oui il était très intéressant, mais un peu en dessous de peut-être de ce qu'on a, bah écoutez, bah il va partir alors, c'est comme ça, que voulez-vous, on peut pas garder tout le monde, on peut pas donner du temps de jeu à tout le monde, donc on va juste accepter l'offre, voilà, on va juste accepter les offres, et on lui souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un lui tende la main quoi, clairement, 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 hop, accepté, j'avais déjà refusé celle-là, c'est pas grave, bah dommage, dommage pour toi, tu rates quelque chose, parce que c'est, à HOD, c'est le futur meilleur club du monde les gars, ils ne le savent pas encore, personne ne le sait encore, mais clairement, on a un petit rapport sur les jeunes, là, qu'est-ce qu'il nous dit le petit rapport sur les jeunes, 75, 93 pour Hagen, un autre Hagen, Vigo Hagen, lui, ouais, bon, ça descend un petit peu de partout, il va falloir retrouver du bon joueur, il va falloir retrouver du très très bon joueur, on espère que les rapports vont être bons aujourd'hui, du coup, coup d'envoi, on est reparti les gars, on est reparti pour simuler, allez, un petit but de le scène, un petit but de le scène, bon, doublé de le scène, magnifique, il suffisait de demander les gars, boum, il nous met un doublé, Obusuki a marqué aussi, et victoire 3-1, pour HOD, Pekka, magnifique, magnifique, on est vraiment en train de devenir monstrueux, les gars, on est vraiment très très chaud, j'aime beaucoup ce qu'on propose ici, maintenant, maintenant, on peut peut-être continuer comme ça, ça dit quoi le classement là ? Le classement, on est 3ème les gars, on est 3ème à 2 points, à 2 points seulement de Moldeux, qui est premier, est-ce qu'on nous pourrait aller chercher un titre cette saison ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est plutôt pas mal, Hagen qui va partir à Oviedo, bah au revoir, ça ne sera pas tout de suite, vu que c'est en décalé, la période de transfert ne sera pas pour tout de suite, qu'est-ce qu'on a ici, Hagen qui a été vendu, très bien, et très bien, ok, tout ça c'est parfait, chat joueur, Lund, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça ? Comment ça ? Il est titulaire lui ? Pourquoi il me dit ça lui ? Attendez, attendez, qu'est-ce que c'est que cette de... Ah bah oui, il est titulaire ! Ah bah oui ! Mais est-ce que je ne peux pas le faire jouer BU, le petit Lund en vrai ? Est-ce qu'il n'y a pas un monde ? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je ne peux pas... Ouais, c'est vrai qu'il y a Lund, Ah oui, Lund du coup, il n'a plus du tout de tranchant, bah oui, j'ai mal géré son truc à lui. Est-ce que je ne le mettrais pas BU en vrai ? Il prend moins 6, il prend moins 6, mais surtout aussi parce qu'il n'a pas de tranchant. Est-ce qu'on ne lui fait pas ça quand même les gars ? Parce qu'avec un peu de tranchant, je pense qu'il prendra peut-être moins 2, moins 3, il sera quand même toujours mieux que Mitskogen qui a 61 en général. J'ai envie de tenter, on va voir. On va voir, on verra ce qui se passe. En attendant de trouver un bon BU, on va faire ça. Je pense que c'est quand même un petit peu mieux. Je pense, je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi. En tout cas, on est parti pour enchauler, match contre Lillström, je crois. Ils sont de gagnés, ils sont de gagnés, 0-0, pas de but. Pas de but, et on ne fait pas de changement. On n'a rien à foutre, nous, pas de changement de notre côté. Il n'y a pas besoin, frérot. Vos remplaçants sont tellement éclatés au sol qu'on ne les fait même pas jouer. J'ai l'impression que c'est le message qu'on essaye de faire passer. Est-ce qu'on a le rapport disponible ? C'est quand le rapport ? C'est bientôt, je pense. Pour moi, tu as ta place, t'inquiète frérot. Continue de travailler et tu me fais plaisir. On essaie de remonter le moral un petit peu de tous les joueurs. Ah oui, c'est le 14, ce sera après ce match-là. Hop, on enchaîne. Voilà, on enchaîne très très rapidement les amis. On essaye d'aller très très vite. Hop, petite simulation. Tu vois, l'un déjà, on allait toujours en moins 6, pour nous. Et Christiane Seine aussi qui a marqué. Sauf que ce n'est pas les mêmes. Il y en a avec un C, il y en a avec un K. On commence à avoir l'habitude et on sait qu'avec un K, c'est le plus fort. Avec un K, c'est le plus fort. On a le rapport mensuel. Ok, maintenant, maintenant les gars, on espère une petite pépite. Allez, une petite pépite tout de suite pour commencer. On ne sera pas Christiane Seine. Pas Christiane Seine. Ce ne sera pas Lund. Ce ne sera pas Berg. Non, rapport poubelle vraiment ? Ah, rapport poubelle. Ce ne sera pas Pedersen. ce sera rapport poubelle. Et vous savez quoi ? On enchaîne. On enchaîne. C'est bien, on n'a plus de match avant un petit temps. Il ne se passe plus rien. On est en fin de saison. Ne me dites pas qu'on est déjà en fin de saison. Offre de prêt pour l'Arsen. Allez, allez, moi, je suis très chaud à le reprêter puisque j'ai envie de voir jusqu'où il pourrait aller en full prêtant. Par contre, on n'est pas en fin de saison. Qu'est-ce que je raconte ? On n'a joué que quelques matchs. Par contre, un petit truc qu'on peut faire, les amis, c'est revoir un petit peu maintenant les plans de développement. Ça fait un ou deux mois qu'on y est. On va aller voir. Maintenant, c'est les meilleurs joueurs. C'est plutôt facile. Christensen. Christensen, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? On était sur Eli inversé. Lui, il est plutôt pas mal. Il a déjà 5 étoiles de geste technique. Il est élevé, élevé. Il a un peu tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des stats qui sont... Il a 95 de conduite de balle. Ah ouais. Grosse conduite de balle. Il y a des stats qui sont un petit peu légères. On voit l'équilibre qui est un peu léger, mais surtout réactivité et calme. Je crois que le calme, il n'y a pas moyen de le monter, malheureusement. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Réactivité. Réactivité, si on veut qu'ils prennent un peu en réactivité, c'est ça. Ça prend un peu d'endurance. Un peu de passe-cour. Ce n'est pas les stats les plus intéressantes à augmenter. Mais écoutez, c'est quand même une stat importante. L'autre, Christensen avec un quart. Lui, il est plutôt pas mal. Justement, je boostais sa réactivité. Pareil, il n'y aura pas leur faire augmenter ça. Réactivité, je vais le laisser encore un peu comme ça. Écoutez, comme ça, au moins, il prend aussi la contribution défensive élevée. On n'aura que des cracks partout. Vraiment, ils seront bons devant, derrière, ils seront bons partout. Il a 94. Lui, c'est une machine de vitesse. 88 de vitesse et 94 d'accélération. Christensen, ça va très, très vite. Très, 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 très vite. Ensuite, on a le petit dalleux. J'ai l'impression que ça fait très longtemps, je ne l'ai pas changé. Est-ce qu'on n'irait pas ? Pourquoi pas défenseur central ? Précision tête, c'est un petit peu bas. Le glisser aussi, c'est un petit peu bas. Ça me paraît pas mal un petit peu de force aussi et de la rapidité pour un défenseur, c'est bien. Lund, qui joue BU maintenant, lui d'ailleurs, est-ce que je ne peux pas ? Je pense qu'il ne va pas être haut et méin. Quoique, un an, 194 se met. Un petit peu long. Un petit peu long. Mais écoutez, on va justement, du coup, vu qu'il joue BU pour le moment, tac, tac, on va laisser ça. C'est très bien. On était déjà là-dessus. On va rester là-dessus juste pour qu'il augmente les stats de tir. Le temps de trouver un gros BU. Olsen, mon petit Olsen, mon crack, mon bébé, mon joyau. Mon joyau que... Lui, je crois que je peux lui augmenter le calme vu qu'il est MOC. Est-ce qu'il y a... Ouais. On peut lui augmenter le calme avec meneur de jeu avancé. Est-ce que ce n'est pas ce que j'irais lui augmenter là ? Il y a Dynamo qui est pas mal aussi. Dynamo, c'est pas mal. C'est vraiment réactivité, équilibre. C'est toujours des stats un petit peu en dessous. En plus, ça lui donne des étoiles gestes techniques. C'est quoi ? On va commencer par ça. Ça lui donne de la vitesse et tout. Dynamo, c'est très bien. Endurance aussi qui est très important pour enchaîner les matchs. On va lui mettre ça. On va lui mettre ça. Le petit Jorgensen aussi. Qu'est-ce que tu me proposes, toi ? Lui, il va être incroyable aussi, les gars. Il est en 4-5 pour un défenseur droit. Il est déjà élevé, élevé. On était sur latéral offensif. Ouais, on va faire latéral défensif. On va booster sa défense un petit peu son physique. Ça me paraît bien. Ça me paraît très très bien. 15 semaines, je pense qu'il n'y a pas plus rapide. Ok, vas-y, on espère qu'il va bien évoluer. Et après, je crois qu'on est un peu près bon. Lui va partir, donc on s'en fout. C'est vraiment eux les plus importants. On a aussi Jakobsen aussi. Ouais, Jakobsen, c'est vrai. Qui est plutôt rapide, lui, ça y est. Latéral inversé, on est bon. On est bon. Latéral défensif, booster un peu la défense, ça te fera pas de mal. On a Nielsen aussi qui est titulaire. C'est vrai, bon, même si je pense qu'on pourra trouver beaucoup mieux. Ouais, Nielsen, MC, toujours un peu de défense. C'est vrai qu'il est, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est toujours ce qu'il y a de mieux. Donc, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Larsen, on le prête. Ah, mais il n'est pas en plan de développement, lui. Aïe, 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 on a perdu du temps avec lui. C'est dommage. C'est dommage. M'a mis du récupérateur. C'est vrai qu'il est revenu. J'ai oublié de refaire son plan de développement. Et lui, bon, lui, il ne va pas être très content, mais ce n'est pas grave. Il faut quand même de temps en temps des petits changements. On a un plan de développement qui est terminé. Yensen, t'es qui, toi ? T'es qui, t'es qui, t'es qui ? Elie gauche. Ah oui, bah oui, 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 tu risques d'évoluer, toi. Ah oui, il risque de même très bien évoluer, lui. Je l'ai complètement oublié. C'est qui ce gars-là ? Il était MC. Bah oui. Bah oui, lui, il est incroyable, en fait. Ah bah oui, les gars, il a 66 de général. Ah oui, il n'est pas mauvais, lui. Pas mauvais, pas mauvais. On va lui mettre ça. Il est dans le centre de formation, lui ? Je crois quoi ? Je crois que c'est... Ouais. Non. Non, même pas. Il n'était pas dans le centre de formation. Il est dit... Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Attendez, il avait combien de général, du coup, Onsen ? Il était monté... C'était pas lui, hein ? C'était lui ? Si, si, c'était lui. C'était Yensen. Bah, incroyable, Yensen. Incroyable, du coup, bah, ça peut faire un Elie intéressant, parce qu'il a quand même des petites stats, les gars. Il a quand même des petites stats, des dribbles intéressants, ça ferait un très bon remplaçant. Est-ce que je vais pas tout de suite le mettre sur le banc ? J'imagine que oui. Je vous le dis, j'imagine que oui, donc on va tout de suite faire ça ensemble avant que j'oublie. Peut-être à la place de qui ? Bah, c'est Hagen qui... Non, c'est pas Hagen qui s'en va. Si, c'est lui qui s'en va, non ? C'est pas lui qui s'en va ? Je crois que c'est lui, Nico Hagen. C'est son blase, Nico ? Oui, je crois que c'est lui qui s'en va. Donc, on peut mettre Yensen à la place. Je pense que ça... ça me paraît plutôt intéressant. Il a pas trop de tranchants, mais ça devrait monter, pas trop de soucis à se faire là-dessus. Ok, allons-y comme ça. Allons-y comme ça. Et puis, et puis, on va avancer, on va avancer. C'est vrai qu'on n'a fait qu'un rapport, ce serait bien d'en faire au moins un deuxième. On va avancer un petit peu moins vite, puisque on va checker les matchs et tout. Par contre, c'est une sacrée pause qu'on est en train de faire là. Sacrée pause. Alors, on a bien un joueur qui vient de partir. Ouh là, on a plein de messages. Rapport sur les jeunes, boum. Ok, donc, ouais, on sait qu'on a Andersen qui est pas mauvais. Andersen aussi, mais bon, on aimerait mieux encore. On aimerait mieux. Daniel Larsen n'a jamais. Mais oui, ok. Hagen a quitté le club. Ouais, donc c'est bon, Nico Hagen. Andersen est prêté. Mikkelsen est prêté. Olsen est prêté. Voilà, boum. On prête des joueurs. On est bien. On est bien. Et là, en plus, en prêtant des joueurs, on a bien un moindrile effectif. Et du coup, moins d'étoiles. Moind d'étoiles. Évolution plus rapide. C'est parfait. C'est parfait. On a un accord de prêt. tiens, Larsen, qui lui aussi va partir deux ans. Allez, pars deux ans, frérot. Kopsen et pour Ergensen, c'est évidemment refusé. Surtout que les offres sont ridicules puisque j'ai l'impression que cette année, on ne prend pas trop le potentiel en compte sur les offres. On prend vraiment que... Par contre, je n'ai pas envie de le vendre, Larsen. Oh non, Larsen, on ne veut pas le vendre. On veut juste le prêter. Et Olsen, Newcastle, qui nous fait une offre de 5 millions. Je sais, il est intéressant. Il est intéressant, le petit Olsen, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. On le vend, ça, c'est sûr et certain. C'est qui ? C'est Larsen, Oui, j'ai l'air très grand et tout. Je pense que c'est Larsen qui part en poli pour 2 ans, les gars. Deux petites années de prêt pour lui. Et on va voir ce que ça... Mais voilà, boum, encore en milieu. On n'avait plus besoin que 12 étoiles. 12 étoiles seulement, on est à combien ? En milieu, on est à 9. Donc, on est quasiment bon. On est à 14 sur 14 en défense. Par contre, c'est en attaque. C'est vrai qu'on manque d'attaque. On n'aurait pas une place en plus, là. Je ne sais pas. Non, on est à 10. De toute façon, pour l'instant, il y avait un... Ouais, il y avait Pernille Moller qui était intéressant. Intéressant. Est-ce qu'il y a toujours le bug ? Je n'ai toujours pas vérifié s'il y a le bug ou pas, les gars. J'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps de vérifier s'il y a ce bug ou pas. On a une offre de transfert pour Sko. C'est qui, Sko ? Sko, MC, je veux accepter, les gars. C'est un prêt. C'est un prêt. C'est un prêt. Ouais, vous savez quoi ? On peut même prêter les options d'achat. Lui, il n'est pas intéressant. Et du coup, il faudra vérifier un peu comment évoluent nos joueurs qui sont prêtés. On arrive, ça y est, sur un nouveau match. Off de transfert pour qui ? Pour Zakaria Moguiz. Moi, je vais accepter, les gars. C'est des joueurs de base. Bientôt, il n'y en aura plus. L'objectif aussi, c'est d'avoir full nos joueurs. On a le rapport mensuel. Stop, 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 stop. Hop là, lui, il part. C'est Moguiz, Moguiz, qui s'en va du côté de Shenzhen FC. Très bien. Au revoir, frérot. On n'a pas besoin de toi. Honnêtement, ça nous fait baisser même les milieux de 12 à 11. On est légendaire. Et on a un rapport qui est là, tranquillement, en espérant. En espérant, la pépite. Allez, la pépite, c'est maintenant. La pépite, c'est maintenant. Alors, ce ne sera pas Isaac Madsen. Ouais, Herman Pedersen. Bon, vu que c'est un gardien, comment c'est très bas ? Je le prends parce qu'il y a du potentiel, mais ça ne sent pas le très bon rapport. Aïe, 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 on n'a pas un bon rapport. On n'a pas un bon rapport, les gars, c'est un peu dommage. Ça commence à être compliqué. Bon, le problème, les gars, c'est qu'on ne pourra jamais aller dans d'autres pays. C'est le principe de... Le concept même de cette série, c'est de ne prendre que des Norvégiens. Donc, il faudra attendre et croiser les doigts. C'est qu'il y a peut-être moins de chances de choper des gros cracks dans des pays un peu moindres. Par contre, malheureusement, les gars, lui, je pense que c'est dead. Je pense que c'est dead. On a beau mettre ce qu'on veut, 49 de général, ça va être tellement long à le faire monter à plus haut que ça que malheureusement pour lui, je pense qu'il va jamais évoluer avec nous. Ça, c'est quasiment certain. On a une offre ici, on a une offre pour Sko. Vas-y, prête deux ans si tu veux. Vas-y, si tu veux. Je te prête pendant deux ans. On voit ce qu'il en est. à une autre offre pour Jürgensen de Stuttgart cette fois-ci et du Bayern Munich. Eh bien, dis donc, il intéresse. Il intéresse beaucoup de monde, le petit, ce qui est plutôt normal. Maintenant, il faudra qu'on trouve un BU. Qu'est-ce qui nous manque en vrai là-bas ? On n'a pas de gardien, on n'a pas de BU, on n'a pas vraiment encore un gros milieu défensif. Le DC, il est pas mal, mais on peut trouver mieux. C'est vrai qu'on n'a plus du tout de tranchant. j'ai merdé. J'ai merdé, les gars. J'ai même pas du tout géré notre tranchant. Alors là, j'ai fait de la merde. On risque d'avoir du mal là. Contre Amcam, on risque d'avoir du mal, mais bon, écoutez, c'est vrai que j'oublie toujours. C'est vrai que là, le tranchant, il va être un petit peu faible, mais bon, ça va vite remonter en jouant. Est-ce qu'on gagne ou pas ? On gagne quand même, les gars. Olsen qui marque encore. Hélène, parfait, avec une belle domination. On a une belle équipe. On a une belle équipe qui fonctionne bien. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. On est combien de tièmes là ? On est toujours troisième. On va affronter... Oh non, on a trois équipes égalité. Mon Dieu, les gars, c'est quoi ce classement ? Bon, on a un match en avance. Ok, je n'avais pas vu. On a un match en avance, mais là, on a un match très important contre Bodo Glimt. On a des joueurs qui partent en prêt. Tout ça, tout ça, très bien. Jespersco qui part en prêt du côté de Peter Borough United. Très bien. Je crois que c'est de la D3. Peut-être la D4. Je ne sais pas. Je dis ça. C'est des 3 ou des 4. C'est certain. Anglaise, évidemment. Petite offre encore pour Jürgen Sen de Seville. Décidément, tous les clubs européens s'intéressent à lui. C'est cool. Ça veut dire que peut-être il y a vraiment beaucoup d'espoir fondé en lui. Qu'est-ce que je voulais voir ? Je voulais voir un truc que j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On continue. Ça me reviendra. Ça fait combien ? Ça fait 28 minutes. On va essayer de se faire encore un petit rapport. Un petit rapport avant de... Parce que là, je suis un peu frustré. On n'a même pas eu vraiment un joueur intéressant. Un petit peu frustré. Lund, il est en moins 7. Pourquoi il est en moins 7 maintenant ? Pourquoi il est bizarre ? Bizarre, bizarre, mais ce n'est pas si grave. Allez, c'est parti. Petite victoire. 2-0, les gars. Le doublé de Christian Sen dans les gros matchs. Intéressant, ça. Christian Sen, gros match. Il nous met un petit doublé. Parfait. C'est notre joueur le plus fort pour le moment, clairement. Le premier peut devenir spécial. Il nous met un super doublé qui nous permet de prendre 3 points d'avance ou de revenir à égalité parce qu'on avait un match en retard sur Bodo Glimt. Donc, on est très, très bien et on enchaîne un match. Allez, on enchaîne un rapport mensuel. Donc, on devrait bientôt avoir un rapport. Je n'ai pas regardé, par contre. Il y a un truc que je n'ai pas regardé. Ceci, il était toujours en mission. Ça se trouve, il n'était pas en mission. Il s'en perd un mois. C'est un petit peu chiant. Il n'y a plus vraiment grand manque d'intéressants. Il était bien toujours en mission, le frérot. Ne me dites pas que j'ai perdu un mois. Alors, dis-moi que tu étais en mission. Tu étais en mission. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. On a encore un petit match. Donc, petit match, petit match, petit match, petite victoire. J'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire, je sens que notre équipe est capable d'aller gagner. 4-1. Mais on est si fort. Olsen a marqué, Regdal et les deux Christiansen aussi ont marqué. Parfait. Là, ça y est, les gars, on est en train de devenir une machine de Norvège. Rosenborg a gagné aussi. Ça, ça nous embête un petit peu plus. Mais en soi, ce n'est pas si grave. On a un petit match de coupe ici. Encore des offres. C'est lui. Manchester United maintenant. Vraiment, tous les gros clubs européens le veulent. Il se l'arrache, les gars. Il se l'arrache. J'y songerai, mon petit Anderson. Mais en fait, pas vraiment. Voilà, je te le dis. Je te le dis, je suis gentil. Pas vraiment. En coupe, je crois que c'est important quand même d'aller gagner. On va voir ce qu'on est capable d'aller gagner ici. On a perdu. Ah, dommage. On a perdu. Dans un match où on a eu légèrement plus d'occasions. Olsen avait marqué. Christiane Seine avait mis un doublé, mais ça n'a pas suffi. On perd dès le début en coupe. Généralement, en coupe, c'est toujours compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Premier tour, ça, ils ne vont pas trop aimer les dirigeants. Les dirigeants, ils ne vont pas trop aimer ça. Malheureusement, offre pour Olsen. Tiens, Olsen, c'est des belles offres. 5 millions. 5 millions de la part de Eind de Naim. Je sais que vous voulez notre crack. Je sais que vous voulez notre pépite, mais non, elle n'est pas à vendre cette pépite. Attends, on rejoue contre Bodo Glimt. On rejoue contre Bodo Glimt. Incroyable. On est à 1 point de Moldeux. Si on peut les rebattre, ce serait beau. Ce serait très, très beau de les rebattre. Les gars, clairement, je vous le dis, ce serait même incroyable d'aller les rebattre. On a un petit peu de fatigue, mais on va quand même laisser l'équipe. On va quand même laisser l'équipe aller commande. Commande, commande. On en perd. Aïe, 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 on perd. Pellegrino qui nous met un doublé. Aïe, aïe, on n'a pas été très bon. On n'a pas fait un très bon match. Moldeux a gagné. Ça peut nous coûter cher. Ça peut nous coûter un petit peu cher. Ce n'est pas très grave. Comme dit, ce n'est pas très grave. On a une œuvre de transfert pour Jacobsen. On va rejeter, évidemment. Il va rester avec nous, lui, pour le moment. Hop là, toi, tiens. Et du coup, on a un rapport qui va arriver juste là. Pas maintenant. D'abord, on a une petite œuvre pour Hogan's and Manchester City. On n'a pas encore un énorme club qui s'intéresse à lui. Il n'est pas passé peu devenir spécial, lui, du coup, les gars, parce que vraiment, il y a toute l'Europe qui s'intéresse à lui. Je ne sais pas. Je vais voir ça. En tout cas, on va aller voir le rapport. Allez, un petit gars intéressant là. Pourquoi pas ? Voilà. Tu vois, là, c'est déjà mieux. Nielsen Sen, ça peut être quand même super bien. 1m89, donc je pense que ce sera plutôt un décès. Il ne commence pas super haut, ça m'embête. Ok, lui, il ne va pas être bon. Il ne va pas être bon. Allez, avec un peu de chance, il n'est pas à son poste. Nielsberg, avec un peu de chance, il n'est pas à son poste. Niels Mikkelsen, on va prendre, on a quelques joueurs avec du potentiel, mais ça ne commence pas très haut. Donc, on va voir ce que ça nous réserve comme surprise. On commence avec Nielsen, décès. Ouais, je pense qu'il est décès, il est juste très nul. Voilà, je vous le dis, il est décès, mais il n'est pas très fort. Il n'est pas très très fort. Il fait 1m89, donc je pense qu'il est plutôt à son poste. Maintenant, bon, maintenant, c'est pas, voilà quoi, ça ne casse pas trois pattes à un canard. 87%, non mais attendez, 87% de bonus de développement, c'est incroyable. En défense, on est trop trop bien. Nos défenseurs, ils vont évoluer de fou. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très très bien. On a un autre mec, on nous dit, il est décès. Je pense qu'il n'est pas décès, lui. Ah bah, je pense qu'il est même BU, les gars. Je pense que lui, il peut prendre beaucoup de points. Après, il a 41, donc c'est vraiment dégueulasse. Oui, bon, dans tous les cas, il n'est pas décès. En BU, 1m96, oh la grande perche, oh le Erlingaland. Je pense que c'est BU, les gars. Tire, oui, oui, c'est BU. C'est clairement BU, pas la peine de se poser 1000 questions. 4 semaines, on a aussi 87%. Ah bah oui, parce qu'il est décès. Parce qu'il est décès, du coup, c'est cheaté. C'est cheaté, les gars. C'est cheaté. Ok, donc lui, on va passer BU, on verra ce que ça donne. Ça prend, c'était 4 semaines, je crois. Ok, et le dernier, c'est Mikkelsen qui n'est pas non plus à son poste, je pense. Quoique, il a de la vitesse, il a une belle pointe de vitesse. Après, après, il manque, voilà, il n'a pas grand chose d'autre derrière. Il n'a pas grand chose d'autre derrière, il n'y a pas de défense, il y a un peu de physique, un peu de dribble, un peu de tir. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est entre 2 et 4 playstyle, donc ça, c'est cool. Mais derrière, bon, je pense qu'on va le laisser BU, je vais le passer BU, pardon. Ah oui, il a la contribution faible. Oh putain, c'est chiant ça. Ça, je vous le dis, c'est chiant. Ça, je vous le dis, c'est chiant, parce que tout va mettre 1000 ans. Ouais, au pire, je le laisse. Au pire, au pire, je vais juste le laisser assez. Je vais juste le laisser assez et je vais lui mettre autre chose. On va lui mettre autre chose. Ouais, ouais, bon, ce n'est pas très rapide dans tous les cas. Ça manque un petit peu de, ouais, ça manque un petit peu de bonus de développement. Ça manque d'un bon préparateur. Ouais, je ne sais pas trop quoi lui mettre, les gars. Honnêtement, honnêtement, c'est, ouais, les bombardiers, les bombardiers, tu seras un bombardier, toi. Tu seras un bombardier et puis c'est à peu près tout. Bon, écoutez, on n'aura pas eu de méga crack. Loin de là même, pas de joueur exceptionnel. On va se faire un petit dernier match histoire de finir en beauté, je l'espère, sur une victoire. Allez, petite victoire là. 4-1, parfait, Lund qui nous met un doublé, Christian Sen et Nielsen qui ont marqué. Nickel, 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 on finit en beauté les gars. On finit en beauté, on est content. On va juste avancer jusqu'au prochain match. Offre de prêt pour Klausen. C'est qui Klausen ? Un gardien. Je vais peut-être refuser. Je ne sais pas si on a vraiment des gardiens remplaçants. Je vais rejeter l'offre au cas où je ne prends pas de risque. Et du coup, avançons jusqu'à ce prochain match. On risque d'avoir d'autres offres encore entre temps. Encore... Non, Jacobsen cette fois. Le Real Madrid, décidément. Décidément, on va peut-être refaire un point mention parce que je trouve qu'on a beaucoup de grands clubs qui s'intéressent à nos joueurs qui ne sont pour l'instant pas vraiment des méga cracks. Alston Villa pour Jorgen Sen. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Hop ! Et Christian Sen. Christian Sen. 11 millions plus Ben Schiff. Ouais, bah non. Ton vieux Ben Schiff, là, tu te le gardes. Tu te le gardes, frérot. Clairement, Ben Schiff, on s'en fout un petit peu. Donc, on a avancé jusqu'au prochain match. Parfait. Maintenant, je vais juste refaire un tout petit truc. C'est un petit point mention, de nouveau. De belles perspectives. en même temps, on peut faire contrat. Parfait. Hop là, pas de prononlogation. T'étais encore... Oui, t'avais encore deux ans. Donc, ça va. Christian Sen, c'est peut devenir spécial. Dalleux, c'est peut... C'est de télérom potentiel. Ouais. Lund, il faut le renouveler. Hop, je te renouvelle. Pas de prononlogation. T'avais quand même encore du... T'avais trois ans encore. Donc, c'est normal. Andersen, il est prêté. Il a pris plus. Non, c'est complètement cheaté de prêter des joueurs, les gars. Mon Dieu, déjà l'année dernière, c'était fort, mais cette année, c'est con. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il a pris plus 9. Il a pris plus 9, les gars. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle... Ouais, non, c'est une aberration. C'est pour ça que je veux pas... C'est trop cheaté, les gars. C'est pour ça que je veux pas en abuser. C'est pour ça que je veux pas en abuser et que certains joueurs vont juste... vont juste serrer le banc à jamais et ne pas beaucoup progresser. Parce que si je fais ça, les gars, mais imaginez, je prête un Olsen. Imaginez, je prête un Olsen. Ce serait complètement cheaté. Il prendrait plus 10 d'un coup, il nous reviendrait avec 80 de général. Enfin, ce serait complètement broken. Mais, mais, wow, plus 9. Plus 9, c'est quelque chose quand même. Plus 9, c'est quelque chose. Donc, il va arriver, il va... C'est ça le problème, en fait. Il va arriver, il va être le meilleur joueur à ce poste-là, mais on a un petit crack. Donc, c'est quoi ? C'est je prête le petit crack ? C'est un cercle vicieux. Si je commence à prêter les joueurs, les gars, il va falloir tous les prêter. Ça va être un sacré bordel. En tout cas, quelle aberration. Quelle aberration, l'évolution, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je voulais voir, du coup, il peut devenir spécial ici. De belles perspectives d'avenir ici. De belles perspectives d'avenir aussi pour Jacobsen. On va renouveler tranquillement. Larsen, Larsen, il a déjà pris plus 3. On l'a prêté. Non, c'est n'importe quoi, les gars. Je vous dis, c'est vraiment n'importe quoi. On l'a prêté il y a 2 mois, quand même pas. Il y a un mois. Il est parti là tout récemment. Même pas. Même pas. Qu'est-ce que je dis ? Même pas. Peut-être un mois. Même pas. Peut-être même pas un mois. Il a pris plus 3 déjà. Lui a pris plus 6. Ouais, non. Vraiment, là, cette année, ils ont pété leur crâne. Même un gars comme ça, les gars. Même un gars qui n'a pas de potentiel. C'est un gros nullard. Il a pris plus 4. Il a pris plus 4. C'est une zinzinerie. Et le gardien a pris plus 5. Ouais, vraiment, il est prêt. Plus 3 déjà pour Sko qui est parti. Il est parti pareil. Il y a si peu de temps. C'est une petite dinguerie. Je vous le dis, c'est une petite dinguerie. Il est prêt. C'est même complètement brokén. Donc, si on voudrait vraiment avoir une équipe mais complètement cheatée de fou, je prêterais juste tout le monde. J'irais prêter Olsen. Pendant 6 mois, il reviendrait avec 95 000 de général. C'était un petit peu trop brokén. Ça donne envie de le faire, oui, mais c'est quand même un petit peu trop brokén. On va quand même essayer de faire avec l'évolution, on va dire, classique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces joueurs qui vont revenir de près avec des stats de fou malade ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. On verra. On verra. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça régale. Petit abonnement aussi, ça fait très plaisir. Merci à ceux qui le font. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis bye les gens. Sous-titrage ST' 501